Salut à tous c'est Maxime, alors je sais pas si vous avez vu mais il y a quelques semaines Amazon a sorti une chanson parodique faite par Jonathan Cohen qui s'intitule Est-ce que tu regrettes ? Alors apparemment c'est une chanson qui va figurer sur le prochain film de Jonathan Cohen pour Amazon qui sort en mois de septembre, film qui s'intitule Sentinel. Si j'ai bien compris la bande-annonce, il s'agit de François Sentinel, un personnage qui est mi-flic mi-chanteur, qui est donc à mi-chemin entre Didier Barbe-Livien et Deux flics à Miami. Donc pour teaser un peu la sortie prochaine du film, Amazon a donc sorti sur YouTube le clip de la chanson Est-ce que tu regrettes ? C'est donc une parodie de chansons d'amour et je dois confesser le fait que j'aime plutôt bien les parodies de chansons d'amour. Et tant qu'on est dans les confessions, je dois vous avouer que lorsque j'étais jeune, il y a un petit moment, avec l'un de mes amis au lycée, on s'amusait à faire justement des parodies de chansons d'amour. Lui les écrivait, moi je les chantais, je les chantais très mal d'ailleurs. Je me faisais appeler Jean-Michel Amour et lui Axel Lover, et on faisait des chansons qui s'intitulaient Un peu d'amour pour Noël, ou Pas trop tard. Je dois voir ça quelque part chez moi, dans les CD qui traînent, mais évidemment vous n'entendrez jamais ça ici. Et l'occasion de la sortie de ce titre Est-ce que tu regrettes par Jonathan Cohen, et bien me donne l'occasion de se pencher sur comment on fait une chanson parodique, une chanson parodique d'amour en l'occurrence. Et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à voir, et notamment des quelques influences que j'entrevois à l'écoute de ce titre. À les trêves de blabla, on ne perd pas de temps et on rentre directement dans le cœur du sujet. Alors évidemment, les chansons parodiques, ce n'est pas nouveau, et les chansons d'amour parodiques, ce n'est pas nouveau non plus. Il y a des précédents très célèbres, je pense notamment à la chanson Un chagrin d'amour des Inconnus, ou encore Flou de toi d'Alain Chabat, et l'une de mes préférées, Destiné, chantée par Guy Marchand. Et vous allez voir qu'on va revenir à Destiné, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Destiné et la chanson Est-ce que tu regrettes. Alors donc parmi les influences que j'entends un peu dans Est-ce que tu regrettes, alors évidemment c'est pure spéculation et supposition de ma part, parce que je ne sais pas quelles étaient les influences directes des compositeurs de cette chanson de Jonathan Cohen. D'ailleurs je précise que la chanson en question a été composée et écrite par David Caglioli, Jonathan Cohen et Hervé Racotto-Firinga. Donc les influences que j'entrevois ici, ça me fait penser à d'une part Destiné, et d'autre part à une autre chanson d'amour bien connue qui n'est pas une chanson parodique, qui est L'été Indien de Joe Dassin sorti en 1975. Et ça tombe bien puisque Destiné s'est très fortement influencé et inspiré par l'été indien. C'est pas un secret, c'est Guy Marchand qui l'a dit dans de nombreuses interviews. Mais si vous voulez vraiment chanter, et bien vous chantez L'été Indien à l'envers. Voilà. Ok. C'est une escroquerie. Alors pour faire une chanson parodique, il faut évidemment utiliser des clichés, des clichés du genre et on va en voir quelques-uns. Je vais commencer par l'instrumentation. Dans la chanson de Jonathan Cohen, on a plutôt une orchestration qui est faite à base d'instruments acoustiques. Donc on a du piano, des cordes, des voix, basses, batteries. Donc que des instruments acoustiques, il n'y a pas véritablement de sonorités modernes, c'est-à-dire de sonorités électroniques. Et c'est en ça que pour moi, l'instrumentation et les timbres qui sont utilisés sont beaucoup plus proches de chansons d'amour qui ont été composées plutôt dans les années 70, comme l'été Indien. Et là, on a une grosse différence avec d'autres parodies de chansons d'amour. J'avais nommé « Flou de toi » d'Alain Chabat et « Un chagrin d'amour des inconnus ». Dans ces deux chansons, on a une instrumentation qui est vraiment très typée années 80. Et pour cause, la référence principale de ces chansons, c'était les chansons d'amour de Félix Gray et Didier Barbe-Livien, en tout cas pour les inconnus. Donc on retrouve naturellement la sonorité et les timbres qui étaient utilisés à l'époque dans les années 80. Donc beaucoup d'instruments électroniques, des sons de batterie synthétique, beaucoup de synthés, etc. Alors je sais pas si on peut mettre ça dans la partie « Arrangement », mais en tout cas, il y a un passage dans le morceau où Jonathan Cohen parle, donc il ne le chante plus. Et ça, c'est encore, je trouve, un cliché du genre que l'on peut retrouver, comme par hasard, sur l'été Indien. Donc encore un point de rapprochement avec cette chanson. Pour ce qui est de la structure, on est ici sur une forme assez simple et assez stéréotypée, avec une courte introduction, un premier couplet, un refrain, un second couplet. Et ensuite de nouveau le refrain, et on réenchaîne sur un refrain pour terminer sur une coda. Assez standard, ici de toute manière, on cherche pas à faire dans l'originalité, on cherche à reproduire des schémas standardisés, des chansons qu'on essaye de parodier. Pareil, au niveau de la gestion de la dynamique et des nuances, on va avoir évidemment le maximum d'intensité au moment des refrains. Venons-en à la partie harmonie, dans laquelle il y a pas mal de choses à dire. C'est une chanson d'amour, et comme, alors je dirais pas comme 100% des chansons d'amour, parce que ce n'est pas le cas, mais je pense que dans la grande majorité des chansons d'amour, on est dans une tonalité mineure. Donc ici, on ne déroge pas à la règle, nous sommes en La mineur. Alors je vais détailler avec vous les accords, l'harmonie qui composent. Alors on va avoir d'abord le couplet. On est sur un La mineur, donc on débute sur le premier degré. Ensuite, on va sur un Mi7 qui est renversé sur sa quinte, donc on a un Mi7 basse de Si, qui va vers un Fa. Donc ici, on est sur le sixième degré de La mineur, qui retourne donc sur un La mineur. Et ensuite, on a Fa7, Mi7 et La. De nouveau Fa. Ici, sans La septième, je crois, Mi7 et La mineur. Un point ici sur l'enchaînement Fa7 et Mi7. Ici, le Fa7, il peut être considéré ici comme une substitution tritonique de la dominante Fa7 de la dominante. Donc ici, la dominante de la dominante, qu'est-ce que c'est ? Dans la tonalité de La mineur, la dominante, c'est Mi. La dominante de Mi, c'est Si, Si7. Et la substitution tritonique de la dominante de la dominante, eh bien ça va être ici le Fa7. On peut voir ça comme un enchaînement 5 de 5, 5 et 1. C'est-à-dire une progression que vous retrouvez très souvent dans le jazz, notamment le jazz qui utilise des grilles de blues mineur. Ça, j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur les dix progressions d'accords à connaître. Donc voilà, ça c'est le couplet, donc je rappelle rapidement, on a La mineur, Mi7, Fa, La mineur, et ensuite Fa7, Mi7, La mineur, de nouveau Fa, Mi, et La mineur. À part l'enchaînement du Fa au Mi, tous les autres accords durent une mesure complète. Sur le couplet, cette fois-ci, on va débuter sur le quatrième degré de notre tonalité de La mineur. Donc ça va être un accord de Ré mineur. Et même ici, ça va être un Ré mineur 7. Ensuite, on va avoir Mi7. Alors ici, j'attire votre attention sur le fait que le rythme harmonique a changé sur le refrain. Donc à part deux mesures dans ce refrain où on a un accord qui dure quatre temps, sur toutes les autres mesures, les accords vont durer deux temps. Donc on va avoir Ré mineur deux temps, Mi7 deux temps qui va vers là. Et ça, c'est un excellent point de composition qui peut s'appliquer à n'importe quel type de chanson et pas forcément aux chansons parodiques. L'une des stratégies pour donner un peu plus de poids et d'énergie à votre refrain, ça va être de modifier légèrement son rythme harmonique. Donc si vous avez des couplets ou vous avez des accords qui durent une mesure complète, voire deux mesures complètes, n'hésitez pas dans le refrain à changer ce rythme et à raccourcir un petit peu la durée des accords. Donc je reprends, on a donc le début sur un Ré7, début du refrain, je ne sais pas, Ré7, Mi7 qui va sur La. Et ensuite, on a un mouvement de basse qui descend, on va avoir un La mineur basse de Sol. On retourne sur Ré mineur, de nouveau Mi, là on répète la première mesure du refrain. Et ensuite, on va sur La mineur. Et là, on va avoir un mouvement de basse ascendant très intéressant qui va nous permettre de faire, on va dire, le turnaround pour revenir sur le quatrième degré de notre tonalité. On va avoir ceci. Si on détaille ici, je vous parlais d'un mouvement de basse ascendant. Quand on arrive sur le La, la basse va faire, donc La, ensuite Si, Do, Do dièse, et on revient ici sur le Ré. Qu'est-ce qui se passe harmoniquement ? On arrive sur le premier degré, donc on est sur La mineur. Ensuite, on joue le cinquième degré, le Mi, renversé sur sa quinte, donc le Si. Donc on a un Mi basse de Si, un Mi7 basse de Si. Ensuite, on a un Do majeur. Donc troisième degré, notre tonalité de La mineur. Et ici, ce Do à la basse va se transformer en Do dièse. Et l'accord qui va avec, c'est un accord de La, La7, qui est renversé sur sa tierce, donc en l'occurrence le Do dièse. Do dièse, qui est aussi la note sensible de Ré. Et ça tombe bien, puisque ici, le but, c'est de pouvoir réintroduire cet accord de Ré mineur. Et donc, on le réintroduit par sa dominante. On a donc ici une dominante secondaire, avec la présence de ce La7 basse de Do dièse. Donc je vous refais ça. On arrive donc sur la seconde partie de ce refrain. Donc on réattaque par le Ré mineur. Et ici, on va aussi avoir un cliché du genre, même un cliché harmonique tout court. On va faire une petite descente, une cascade de quinte. Donc on va avoir sur le Ré, on va aller sur le Sol, qui est donc le degré bémol 7 de la tonalité de La mineur. On va sur le Do, troisième degré. Et même ici, on aura un Do ad 9, puisqu'on ajoute la neuvième. Ça aussi, des accords ad 9, c'est très cliché dans la musique de ce type de chanson d'amour. Donc c'est pas étonnant qu'ici, pour cette parodie, on utilise ce type d'accord. Donc Do ad 9, et ici on va avoir un 2-5 dans notre tonalité de La mineur. Donc on va jouer ici le Si mineur 7, quinte bémol. Donc deuxième degré notre tonalité de La mineur. Qui va donc naturellement sur le cinquième degré, Mi 7. Et là, on s'attend à avoir le premier degré. Mais en fait, au lieu de jouer le premier degré, on va sur le Fa. Donc on a Si mineur 7, quinte bémol. Mi 7 qui va au Fa. Et ici, ce mouvement, ce mouvement cadentiel, il porte un nom. C'est ce qu'on appelle une cadence rompue. La cadence rompue, c'est lorsqu'on s'attend à une cadence parfaite, lorsqu'on s'attend à résoudre sur le premier degré, et bien... Et on joue le sixième degré. En l'occurrence, c'est ce qu'on fait. Deuxième degré, cinquième degré. Et le Fa ici, c'est bien le sixième degré de ma tonalité. Donc généralement, on fait ça pour plusieurs raisons. Ça nous permet simplement de retarder notre résolution sur le premier degré. Et ça apporte aussi un renouvellement et une surprise pour l'auditeur. Parce que même sans rien y connaître en harmonie, généralement, puisque c'est suffisamment ancré dans nos oreilles par rapport à tout ce qu'on écoute par ailleurs, quand on fait ceci, donc deuxième degré, cinquième degré, on s'attend à résoudre la tension qui est portée par le cinquième degré sur le premier degré. Et là, en faisant le sixième degré, ça apporte du renouveau puisqu'on ne s'attend pas forcément, même si on sait que ça peut arriver et qu'on l'a déjà entendu. Naturellement, on a plutôt tendance à vouloir entendre le premier degré. Et quand on entend le sixième, ça renouvelle un petit peu la tension. La tension et la tension aussi, par ailleurs. Et donc, c'est aussi une excellente stratégie harmonique que vous aussi, vous pouvez utiliser dans vos compositions. Alors, si je fais un petit point de comparaison entre Est-ce que tu regrettes et les chansons que je vous ai nommées précédemment, à savoir Destiné et L'été Indien, on situe à peu de choses près dans le même univers harmonique. Et notamment, on retrouve certaines stratégies identiques. Par exemple, sur le début de la chanson, on enchaîne le premier degré au cinquième degré. À la fois, Destiné et L'été Indien débutent de la même manière. Alors, évidemment, rien de bien original puisqu'il y a des tas de chansons qui débutent de cette manière. Autre point commun entre Destiné et la chanson de Jonathan Cohen, les deux chansons font débuter leur refrain sur le quatrième degré. Alors, dans le cas de Destiné, je ne sais pas si on peut véritablement parler de refrain, mais en tout cas, la partie B, ce que j'appelais la partie B, débute également sur ce quatrième degré. D'ailleurs, voyons rapidement la grille de Destiné, puisqu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes là-dedans. Destiné est donc chanson chantée par Guy Marchand, qui a été écrite et composée par Philippe Adler, Guy Marchand et Vladimir Kosmar. La chanson a été écrite spécialement pour le film Les Soudouets en vacances, réalisé par Claude Zidi, et sortie en 1982. Et la même année, la chanson figure également dans le film Le Père Noël est une ordure, au moment du slow, dansé par les personnages de Thierry Lhermitte et Christian Clavier. Donc l'original est en mi mineur, ici je vais la jouer en la mineur pour avoir un point de comparaison avec Est-ce que tu regrettes ? Donc pareil, on débute sur premier degré, ensuite cinquième degré, Destiné, Ensuite on va sur le quatrième degré. Donc on est après sur le premier degré et le cinquième degré. Donc ici la première partie, elle est assez simple. Premier degré, cinquième degré, quatrième degré et ensuite on a un premier degré, cinquième degré et on répète ça deux fois. La partie B, on débute comme Est-ce que tu regrettes sur le quatrième degré. Ça c'est un bon moyen aussi, vous pouvez vous souvenir de ça, c'est pareil aussi un bon moyen d'attaquer une autre partie par un accord différent, un accord qui n'est pas forcément l'accord du premier degré. Et en l'occurrence, si vous combinez ça, débutez votre refrain sur l'accord du quatrième degré, plus vous mettez un peu plus de tension au niveau des nuances qui sont utilisées et vous faites aussi un arrangement où vous allez faire rentrer d'autres instruments, et bien tout ça, ce sont des stratégies qui sont utilisées très largement en composition, surtout quand vous composez des chansons pour bien marquer la différence entre votre couplet et votre refrain. Donc cette partie B, Ré minère 7, donc quatrième degré, on retourne après sur le premier degré et là, il y a mon passage favori de cette chanson. On va aller sur, alors, Mi bémol, on va l'appeler Mi bémol, Mi bémol 7e diminué, sur deux temps, ensuite Ré 7e diminué, pareil, sur deux temps, et on retourne au La mineur. Alors, détaillons ça, pourquoi ça fonctionne et quelle est la logique derrière ça. Alors avant toute chose, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais consacrée aux accords de 7e diminué, dans laquelle j'explique pourquoi ces accords sont si particuliers. Pour faire un résumé, pourquoi ça fonctionne ici, il faut avoir en tête qu'un accord de 7e diminué, c'est équivalent à un accord de, un accord de dominante, et notamment un accord de dominante avec une bémol 9. Dans l'exemple de Destinée, ici mon accord de Mi bémol 7e diminué, Ré 7e diminué, je vais avoir les fonctions suivantes, d'une part, pour le premier accord, ce sera la dominante de la dominante, et le deuxième accord, ce sera la véritable dominante de notre tonalité. Donc ici, on est en La mineur, la dominante de la dominante, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accord de Si, Si 7, on en a parlé tout à l'heure. Quelles sont les notes de Si 7 ? Si, Ré dièse, Fa dièse et La. Si j'ajoute une 9e bémol, la 9e bémol ici, ce sera le Do. Si 7 bémol 9, on a les notes Si, Ré dièse, Fa dièse, La et Do. Cette fois-ci, si j'enlève ma fondamentale, je retire le Si. Que me reste-t-il ? Eh bien, j'ai toujours les notes Ré dièse, Fa dièse, La et Do. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un accord de 7e diminué. Et c'est bien l'accord qui est joué. Alors, dans Destiné, ils le font renverser sur le Ré dièse. Donc à la basse, on joue un Ré dièse. Et ensuite, on le descend d'un demi-ton. Si je lui rajoute un Mi à la basse, eh bien, ça devient un accord de Mi7 bémol 9. Qui se résout donc naturellement sur le 1er degré. Et ce qui est bien, c'est que sur ces accords diminués, eh bien, à la mélodie, Guy Marchand chante aussi ses arpèges de 7e diminué, descendant. Autre point commun avec la chanson Est-ce que tu regrettes ? À la fin de ces quatre mesures de la partie B de Destiné, pour revenir sur le 4e degré, Qu'est-ce qu'on va jouer ? On va évidemment jouer une dominante secondaire, donc on va jouer le 5e degré du 4e degré. Et donc, après ces deux accords de 7e diminués, on arrive sur l'accord de La mineur. Et ici, ce La mineur va se transformer en La7. Pour reprendre plus facilement sur l'accord de Ré mineur. On voit ici qu'on a des stratégies assez identiques entre la chanson de Jonathan Cohen et Destiné. Donc, je vous l'ai dit précédemment, Destiné, ça a été composé en partie en ayant l'été indien de Joe Dassin en tête. Et on retrouve d'ailleurs des choses qui sont harmoniquement assez proches. Je vous détaille ça très rapidement, toujours, ça reste dans la même tonalité, la tonalité de La mineur. Pour l'été indien, on a La mineur, on débute sur le La mineur, 1er degré, ensuite 5e degré. Donc là, ça débute exactement de la même manière que les deux chansons précédentes. Un La7. Donc maintenant, La7, vous l'avez compris, c'est la dominante du 4e degré. Et donc là, tout naturellement, on va vers ce 4e degré, le Ré mineur. Ensuite, on a, c'est intéressant, on a un accord de Si bémol majeur qui va sur La mineur. Donc ici, le Si bémol, on pourrait considérer ça comme peut-être un emprunt, un emprunt au phrygien. Avec le degré bémol 2, on va sur le La mineur. Et là, on a ceci, un accord de Fa dièse 7e diminué. Et donc là, vous l'avez compris, c'est exactement comme dans Destiné. Il a la fonction de dominante de la dominante. Donc ici, cet accord de Fa dièse 7e diminué, si je lui mets le Si en dessous, j'ai bien un accord de Si7 bémol 9. Si7 bémol 9 qui est donc le 5e degré de Mi. Donc dans la chanson, on va sur le Mi7, le 5e degré. Et ensuite, on reprend la boucle harmonique et on retourne sur La mineur. Dernier point que je voulais aborder, c'est sur quelques aspects mélodiques de la chanson de Jonathan Cohen, Est-ce que tu regrettes ? Notamment sur les stratégies employées par les compositeurs pour lancer le refrain et que je vous disais tout à l'heure, pour essayer de créer une dynamique, un geste musical assez fort qui va lancer ce refrain. On va utiliser une anacrouse. C'est le fait d'anticiper le premier temps de la mesure, donc de faire débuter votre chant, soit un temps ou un demi-temps avant votre premier temps. Donc ici, c'est ce qui se passe. Le refrain débute avec une anacrouse sur le quatrième temps de la dernière mesure du couplet. On va avoir, grâce à quatre doubles croches, une sorte de rampe de lancement pour débuter le refrain. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui apporte beaucoup de dynamique et d'énergie à votre refrain. Donc en l'occurrence, ici, on va avoir un arpège ascendant de la mineure. La, Do, Mi, La et Do. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à l'arrivée, notre Do, ici, il n'est pas interprété comme la tierce mineure de l'accord du premier degré de la mineure, mais il va être réinterprété comme septième mineure de l'accord du quatrième degré, donc Ré mineur 7. Pareil, ça, c'est des choses que vous retrouvez dans beaucoup de morceaux et pas seulement dans des morceaux parodiques. Donc ça, c'est toujours un truc qui est bon à prendre et bon à connaître. Dernier point que je voulais mentionner, c'est toujours à propos de la mélodie. Et toujours dans cet esprit de renouvellement et de créer de l'intérêt et aussi apporter du dynamisme, ça va être le fait de varier sa mélodie. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe, donc au début du refrain, donc on a ce passage-là, donc avec cette rampe de lancement, avec ces quatre doubles. Ici, on arrive sur Do. Une fois qu'on arrive sur Do, ici, la mélodie redescend. Donc Do, on descend sur Si et on redescend ici sur notre premier degré de notre gamme. Ça, c'est un mouvement mélodique et un geste mélodique qu'on retrouve assez souvent. Le fait que quand on a des arpèges et des intervalles, en tout cas un ambitus assez large, quand on atteint le point le plus haut, en quelque sorte, on a toujours tendance à redescendre pour faire aussi redescendre la tension. Donc là, c'est ce qui se passe. Et que se passe-t-il à la cinquième mesure de ce refrain ? On retrouve notre Anna Cruz. Cette fois-ci, au lieu de faire un peu retomber la tension en redescendant, en redescendant conjointement jusqu'au premier degré de notre gamme. Et bien ici, on va continuer de monter et on va aller sur Ré et Mi. Ici, on arrive sur la quinte du premier degré. Et le fait de continuer de monter après avoir fait cette Anna Cruz et après avoir fait cet arpège, ça rajoute un peu plus d'intensité, un peu plus de tension. Et le résultat dans l'oreille de l'éditeur, ça provoque davantage de sensations, davantage d'émotions. Donc ce sont des petites choses comme ça qui, prises individuellement, n'ont peut-être pas l'air de grand-chose, mais qui, mises bout à bout, contribuent à donner un petit peu d'attention, en tout cas à renouveler l'intention et l'intensité au cours d'un morceau. Quand vous avez l'habitude d'écouter des chansons ou quand vous avez l'habitude de composer, ça, ce sont peut-être des choses qui se manifestent peut-être inconsciemment. Est-ce que les compositeurs de cette chanson ont vraiment pensé à ça tel que je l'ai expliqué ? Pas du tout. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, ils l'ont peut-être fait de manière instinctive et intuitive. Mais ça, c'est le résultat, je pense, des années de pratique et d'écoute. Donc c'est très important, quel que soit le style, de véritablement vous imprégner de ce qui est fait et de ce qui a été fait, pour bien connaître toute la mécanique et tous les rouages qui font une chanson. Alors, encore une dernière chose avant de vous laisser, j'ai failli oublier de vous parler des hooks. Un hook, qu'est-ce que c'est ? Et bien, littéralement, en anglais, c'est un crochet. Alors, je ne sais pas s'il a véritablement un équivalent en français, mais on pourrait parler de quelque chose qui accroche et attire l'attention. Alors, comment définir un hook ? Bien, je dirais que c'est tout élément plutôt court qui a le potentiel de capter l'attention de l'auditeur, de faire en sorte qu'il reconnaisse immédiatement la chanson. Le hook doit être facilement mémorisable et c'est pour ça que, généralement, ce sera plutôt un élément assez simple. Donc, le plus souvent, c'est une partie du refrain dans laquelle est chantée les paroles qui donnent le titre à la chanson. Et on a vu ça dans les exemples précédents, puisque quand Guy Marchand en chante ceci, cela peut être considéré comme un hook, dans la mesure où c'est le titre de la chanson et le motif mélodique est assez simple pour qu'il soit très facilement mémorisable. Mais un hook, ça peut aussi être d'autres choses, d'autres paramètres de la chanson. Ça peut, par exemple, être une mélodie fredonnée ou sifflée. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est une chanson de Colby Callay qui s'appelle Goldmine. Mais ça peut aussi être un élément rythmique. Et là, je pense tout particulièrement au rythme entendu dans We Will Rock You de Queen. Mais ça peut être un élément qui combine à la fois un aspect rythmique et mélodique. Et là, on peut penser à la partie instrumentale de la chanson d'Ed Sheeran, Shape of You, qui combine un petit motif mélodique très simple avec le rythme bien connu du Tressillo. Alors, est-ce qu'on a des hooks dans la chanson de Jonathan Cohen ? Moi, je dirais qu'il y en a au moins deux. Le hook principal qu'on va trouver ici, celle qui suit la définition que je vous ai donnée précédemment, à savoir, c'est la mélodie qu'on entend sur les paroles qui donnent le titre à la chanson. Donc, le deuxième élément qui, pour moi, forme un hook, c'est celui-ci. Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Ici, c'est un élément qui est suffisamment court et impactant pour remplir pleinement cette fonction de hook. Et ainsi capter davantage l'attention de l'auditeur. Voilà, je vais m'arrêter là. Si j'ai oublié de mentionner des points qui vous semblent importants, n'hésitez pas de m'en faire part et de nous en faire part dans la section commentaires. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez et vous la partagez sur les réseaux sociaux. Voilà, pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt !